... Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Mollard. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes le directeur financier d'Iban First. Alors, on comprend qu'on va parler de FinTech. Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce nom ? Alors, Iban First, c'est une société qui a été créée en 2013 et qui avait pour mission de faciliter les opérations de paiement internationaux pour les petites et moyennes entreprises. D'accord, qui intéresse les gens qui sont ici. Exactement, exactement. Et puis, on en parlera peut-être un peu par la suite. Et alors, concrètement, comment ça se passe ? Alors, concrètement, comment ça se passe ? Vous êtes une petite entreprise et vous commencez à faire de l'export, ou plutôt de l'import d'ailleurs, pour proposer vos services. Et vous avez besoin d'acheter des matières premières au Vietnam ou dans un pays libellé dans une devise différente, donc en dollars, par exemple. Aujourd'hui, si vous passez par votre banque traditionnelle, en règle générale, les conditions qu'on va vous appliquer ne sont pas très intéressantes. Et le process est assez compliqué. Nous, on s'est attaché à constituer une plateforme, en fait, en ligne, qui vous permet d'effectuer l'opération de paiement de manière très simple et à des conditions de change très intéressantes. D'accord. Alors, on parlait d'une fondation en 2013. Aujourd'hui, on en est où ? Ça représente quoi en termes de chiffres ? Alors, ça a été fondé en 2013. On a passé pas mal de temps, en fait, à développer cette plateforme dont je vous parlais. Technologiquement, pardon ? Exactement. Ce qui est une grosse composante de l'entreprise aujourd'hui. On a vraiment lancé le produit en 2016. Et donc, 2016-2017, ça a été nos années de croissance. Aujourd'hui, on va finir l'année à un peu plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires. On est basé dans trois pays. Donc, Belgique, France, Chypre. Et on a à peu près 65 employés aujourd'hui. Oui, donc une croissance exponentielle sur les deux dernières années. Tout à fait, oui. Vous avez fait une levée de fonds en 2016. Oui, exact. Comment on gère cette croissance d'un seul coup ? Alors, c'est plutôt un challenge, en fait, d'arriver à la maintenir. Ça nous a donné du confort aussi dans le fait que le produit répondait à une vraie attente, que l'équipe en place était capable de soutenir cette croissance et que la plateforme qu'on avait développée était aussi capable de répondre à ces flux. Donc, cette première levée de 10 millions, elle nous a permis justement de consolider nos bases. Et là, aujourd'hui, on va potentiellement aller chercher un peu de fonds. Voilà, c'est ça la prochaine étape, c'est qu'il faut remettre du cash. Oui, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, on a, j'entendais le slip français qui est un de nos clients un peu avant, parler de break-even, qui est évidemment un de nos objectifs à terme. Mais aujourd'hui, on va vouloir accélérer encore un peu plus, que ce soit sur le développement géographique. Comme je vous le disais, il est important pour nous de profiter de l'atout que représente cette plateforme parce qu'elle est commercialisable partout en Europe. Mais aussi au niveau des produits, donc d'arriver à développer plus de produits pour répondre à des attentes plus diverses de nos clients et potentiellement aller chercher des clients peut-être un petit peu plus grands que ce qu'on a aujourd'hui. D'accord. Alors si on prend un peu de recul, les fintechs, c'est très à la mode en ce moment. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, selon vous, à l'écosystème français pour faire que ça se développe encore plus ? Alors justement, c'est intéressant. On en discutait la semaine dernière avec le secrétaire d'État au Digital. Je pense que les personnes présentes étaient unanimement d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on a des solutions de financement pour les petites et moyennes entreprises qui se créent, qui sont suffisantes en tout cas pour les premières étapes de développement. Et quand on arrive dans ce qu'on appelle aujourd'hui les séries B de levée de fonds, on voit que c'est plus difficile en France. Et du coup, ces fonds sont souvent cherchés soit en Grande-Bretagne, soit aux États-Unis. Alors peut-être que ça, ça serait un axe de développement pour faciliter le développement des fintechs françaises. C'est de faciliter l'obtention de ces financements de ce qu'on dirait de scale-up. Je crois que c'est un message qui ne vient pas que des fintechs, mais de toutes nos startups. Je le pense aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.